Je suis à 200, pas plus de 200. Logiquement, il faudrait monter à 300 et quelques. 11 heures, quelques nuages, le repas de midi sera bientôt prêt. Sans gaz, sans électricité. Martine et Marie cuisinent avec les seuls rayons du soleil. Alors là, c'est un tient de légumes, des couches de légumes, et on oriente la parabole. Les rayons du soleil sont réfléchis par le miroir et ensuite absorbés par un plat noir. 15 à 20 minutes plus tard, le tient est prêt et les filets de poissons sont cuits encore plus vite. Non, c'est cuit et c'est bon et il ne brûle pas au milieu. Non, non, il ne brûle pas, c'est ce que je voulais contrôler. C'est vrai que c'est tellement puissant que ça pourrait brûler au milieu. À côté, on trouve le four solaire. Deux gâteaux au chocolat sont en train d'y cuire doucement pour le dessert. 120, c'est un petit peu trop chaud pour le gâteau. Alors on va essayer de diminuer la température à l'intérieur. Là, c'est un petit peu trop chaud. On va ouvrir. On fait absolument cuire tous les aliments, sauf bien sûr des fritures, puisque c'est une température qui monte en douceur et donc qui respecte en même temps la cuisson des aliments. Ce four solaire ultra simple a été mis au point par l'association Bolivia Inti pour faciliter la vie des habitants des Andes dont les femmes passaient le plus clair de leur temps à chercher du bois de chauffage pour la cuisine. Et ceux qui marchent là-bas marchent aussi bien ici, alliant cuisson lente et économie d'énergie, des valeurs modernes finalement. d'abord. 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 Sous-titrage ST' 501